Musique Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube ce mardi 4 octobre 2022, 8h48, heure du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui m'envoient des liens, des messages, j'en ai beaucoup, beaucoup d'abonnés pertinents, intelligents, merci infiniment, c'est vraiment très apprécié. Ça va mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Profitez d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est rendu dans ce modèle-là, aujourd'hui est moins pire que demain, et demain sera moins pire qu'après-demain, et c'est comme ça que ça s'en va. On est dirigé par des gens vraiment d'une incompétence, ou en fait peut-être d'une volonté qui n'est pas la nôtre, depuis trop longtemps. Et on paye le prix maintenant, les populations, la classe ouvrière, le monde ordinaire, le troupeau, on paye le prix qu'on veut nous faire payer. Et nos bonnes années sont derrière nous. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent en ce moment, qui se passent. J'avais vu encore une dernière en liste, c'est ce qui s'est passé ce matin, enfin dans les dernières heures. Au-dessus du Japon, on a eu les sirenes qui ont sonné. Et la Corée du Nord a lancé un missile au-dessus du Japon, qui a finalement, heureusement, fini sa course dans le Pacifique. Mais c'est très inquiétant, il y a des exercices qui se produisent en ce moment avec la Corée du Sud et les États-Unis dans ce contexte-là. On le sait, géopolitiquement, ça va très très mal. Financièrement, le monde est au bord de l'effondrement, le monde économique au bord de l'effondrement. Crise économique qui a déjà commencé, avec deux, trois trimestres négatifs un peu partout dans nos pays respectifs. Le pouvoir d'achat qui a disparu. Depuis les deux dernières années, on aurait perdu à peu près 5 000 $ par famille de revenus nets dû à l'augmentation du coût de la vie, une inflation qui frôle les vrais chiffres, entre les 20 et 40 %. Il y a des produits qui ont augmenté de 1 000 %, des produits qui ont augmenté de 2 000 %. La facture d'énergie qui représente un gros morceau en Europe, augmentée dans des pays comme l'Angleterre, de presque 1 000 %. Ça ne va pas bien. Pendant ce temps-là, il y a aussi une déstabilisation sociale partout. Un réalignement total des politiques. On nous amène les yeux fermés dans une nouvelle économie, renouvelable, verte. C'est des mots qui ne veulent rien dire, mais c'est là où on nous amène. C'est la gouvernance mondiale qui nous amène là. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. Tous les partis politiques de tous les pays sont tous dans le même agenda, dans le même club, dans la même équipe. Même s'ils ont l'air différents, les fondations de base du système sont ordonnées par le gouvernement mondial, qui est une entité anonyme, mais que tu peux identifier avec des gens comme Klaus Schwab, le Forum économique mondial, Davos, l'ONU et d'autres organismes à but non lucratif. Donc, et cet agenda-là est celui que je viens de te décrire. On s'en va, les yeux fermés, pour la population, avec des projets de villes et de... Je ne sais pas comment on est, de villages, où tu ne pourras plus bouger de là. Et comment on va réussir à faire ça, c'est en te donnant une voiture électrique, tu ne pourras plus bouger. La voiture au gaz, au pétrole, au diesel, te donnait la liberté d'aller où tu veux, en un temps raisonnable, parce que ça prend une minute ou deux à remplir un réservoir, et tu as 300, 400 kilomètres d'autonomie, tu remets un autre 2-3 minutes de ton temps, tu remplis ton réservoir, puis tu t'en vas voir ta mère à Marseille, tu t'en vas visiter la Gaspésie, tu reviens la fin de semaine terminée, et ainsi de suite, avec une voiture électrique, qui a une autonomie de 200, 250, c'est quand même passable, mais le problème, c'est que ça prend 3 à 4 heures à charger une batterie, et que tu n'as pas des chargeurs partout, puis qui ne sont pas universels, et que plus ça va aller, plus ça va coûter cher en Norvège, ça coûte à peu près, selon les dernières données, considérant le prix de l'électricité, 100 $ à charger totalement, une batterie de Tesla, c'est quand même très cher, et ça prend 4 heures, peut-être 5, je ne sais pas, au moins 3 à 5 heures, donc tes projets de vacances vont changer, tes projets de déplacement vont changer, pendant ce temps-là, les camions, je n'en vois pas à l'aube, de même un horizon de 200 ou 300 ans, de camions qui seraient capables, de camions remorques, de faire des livraisons, des 16 pieds, des 20 pieds, des 30 pieds, je n'en vois pas à l'horizon, avant je ne sais pas combien de siècles, qui vont fonctionner à batterie, imagine-toi, parce que je connais des camionneurs qui partent de Montréal, ils s'en vont en Dallas, ils s'en vont à Californie, avec une marchandise dans leur remorque, puis ils reviennent avec d'autres marchandises, pour rentabiliser, puis ils font ça d'une traite, imagine-toi le camionneur avec son camion électrique, qui prendrait 3, je ne sais pas combien de batteries il y aurait là-dedans, ça prendrait quoi, 12 heures à charger, ce serait impossible, donc, tout ça c'est de l'utopie, tout ça c'est des belles intentions, mais qui se traduisent par un désastre, une catastrophe pour le monde économique, je ne pense pas que tous les chauffeurs de taxi vont être capables de s'en aller avec une voiture électrique, puis encore là, quelle serait ton autonomie, combien de transports de passagers, pourrais-tu faire dans une journée, vas-tu rentabiliser ça, s'il faut que tu t'arrêtes de 3 à 5 heures, pour charger ta batterie, quand peut-être t'auras eu le temps de transporter 2 personnes, t'auras déjà utilisé toute l'autonomie de ta batterie, tu comprends? C'est tous des détails auxquels on ne pense pas, au niveau de l'élite, parce qu'eux autres, vraiment, ils ne sont pas préoccupés par le sort du monde ordinaire, eux autres, ils continuent à voyager en jet privé, puis en avion, puis en yacht, puis en bateau, imagine un yacht de 500, d'un demi-million, puis un demi-million, 2 millions, 3 millions, 5, 10, 15, même, il y en a qui vont jusqu'à 200 millions, avec des gros moteurs à essence, penses-tu vraiment que demain matin, il va y avoir un bateau de ce type-là, pour l'élite, qui vont fonctionner à batterie, tu vas avoir ton autonomie, où tu vas aller charger, sur l'océan, les grands cargos, qui transportent le magasin général de Chine, dans nos pays, Amazon, comment tu vas transporter ça, avec des avions électriques, qui vont s'arrêter en plein vol, pour charger leurs batteries, tout ça, c'est de l'utopie, tout ça, ça s'adresse au monde ordinaire, à nous, puis encore là, pas tout le monde, en Inde, on vient à peine d'être capable, dans une certaine classe moyenne, de mettre la main sur une petite voiture à essence, parce qu'on n'avait pas accès à ça, par le grand constructeur, je pense que c'est le constructeur Tata, je veux dire une chose, c'est des vieux mécanismes, au gaz, ça pollue énormément, pendant qu'on lave encore nos vêtements dans le gant, penses-tu que ces gens-là vont s'acheter une voiture électrique, penses-tu qu'aux Philippines, on va s'acheter une voiture électrique, alors qu'on vit à peine, de façon très, très simple, et qu'on est à peine capable de se nourrir, de se loger avec des planches de bois, donc ça s'adresse vraiment à nous autres, le monde occidental, puis comme je te dis, à la classe ouvrière, ouvrière, même la classe ouvrière, dans nos pays respectifs, va-t-elle être capable de s'acheter un véhicule électrique de 60 000, 70 000 $, être capable de le charger, va-t-il y avoir assez d'énergie verte, éolienne et solaire, on n'est même pas capable de fournir assez d'électricité pour allumer les lumières dans les villes, des monuments, des édifices commerciaux et gouvernementaux, on a fermé les lumières de la tour Eiffel pour économiser de l'énergie, le monde sera à peine capable d'avoir essayé d'énergie pour se chauffer, imagine si tout le parc automobile devient électrique, que va-t-il se produire ? L'effondrement total du système énergétique, on a fermé les centrales nucléaires sous les pressions des groupes environnementaux, mais surtout climatologistes, on a fermé les usines de charbon, puis là on se retrouve devant une impasse incroyable, moi je veux bien les voitures électriques, je n'ai rien contre ça, je n'ai rien contre l'économie renouvelable, contre l'énergie verte, mais il n'y a rien de planifié, mais il n'y a rien de rationnel non plus, c'est de l'utopie, c'est de l'utopie, et qui va payer le prix de tout ça ? La population ordinaire, le monde ordinaire, l'élite va être à l'abri de tout ça, penses-tu que Macron va se priver de climatisation, ou de chauffage, ou d'utiliser son jet privé, ou sa limousine, je n'ai pas vu de limousine électrique encore, pour les élus de ce monde, puis les diplomates de ce monde, qui devraient donner une leçon au monde, ceux qui sont là à nous sermonner, devraient dire, savez-vous quoi, on arrête de voyager, on arrête de consommer, et l'histoire sera réglée. Moi, je ne vois pas de bateau-cargo électrique, ils vont s'arrêter où pour se charger ? Si avec une voiture de à peine quelques centaines ou un millier de kilos, puis, je ne sais pas, 20 batteries dans son coffre arrière, ils ne sont pas capables de faire 200 kilomètres, ou 250 kilomètres, parce que si on dit dans le livre de la voiture que tu peux faire 350 kilomètres d'autonomie, ça, c'est quand tu n'utilises pas la radio, les phares, le chauffage de la climatisation, ou les vitres électriques, ou... S'il n'y a rien qui marche, là. C'est bien correct, c'est pas ça... Moi, le but de mon intervention, c'est de faire réaliser que ça ne tient pas la route. On a tous des bonnes intentions, on veut tous sauver la veuve et l'orphelin, mais à un certain moment, qui va payer en Europe, on s'en va couper du bois à l'approche de l'hiver, parce qu'on le sait qu'on ne sera pas capable de chauffer avec l'électricité ou l'énergie disponible. On a démonisé le gaz, on a démonisé le pétrole, on veut tout éliminer, mais là, on va s'en remettre à quoi? Des trucs qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas capables de produire énormément d'énergie. On est face à... Mais qui va payer la note? Les avions, les jets privés, les bateaux-cargos, les grands remorqueurs, les grands camions, il n'y a rien qui s'en vient électrique dans les autobus, dans un horizon. Imagine un autobus électrique, toi, rempli de passagers qui doit faire des... toute une rue, par exemple, le boulevard Pie-9 à Montréal, du début à la fin, pour jamais... son itinéraire! Combien de batteries ça va te prendre là-dedans? Y a-t-il assez de ressources naturelles pour fournir toutes ces batteries électriques? Moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas quel est le but dans tout ça. Je sais qu'on veut bien paraître, je sais qu'on veut plaire à cette frange vraiment très, très minoritaire, mais qui prend toute la place dans les médias, qui prend toute la place dans l'espace politique, dans l'espace artistique, toute cette élite qui nous sermone puis nous sermone, mais la réalité va frapper plein fouet. Et c'est ça que je veux porter à l'attention de mes abonnés puis de ceux qui viennent me visiter. Moi, je n'ai rien contre quoi que ce soit. Moi, je suis ouvert à tout, mais ça ne semble pas vraiment, quand tu regardes déjà l'effondrement, avec rien de fait, vraiment, pas vraiment de parc automobile électrique, la géopolitique qui rentre en ligne de compte puis toutes les autres histoires que tu peux rajouter à ces bonnes volontés-là, ces bonnes intentions. Tout le monde a des bonnes intentions, mais dans la réalité, comment ça va se traduire ? C'est toutes des questions que je te soulève, qu'il n'y a pas grand monde qui ont pensé à ça, puis surtout pas les journalistes puis les médias ne vont pas questionner tous nos élus qui nous amènent dans ce modèle-là. Puis tous les politiciens sont pris dans ce modèle-là qui a été imposé par cette élite mondiale qui a cette obsession de nous amener dans cette énergie renouvelable, verte. Tout est polluant de toute façon, surtout la consommation humaine. La consommation n'arrête pas. Les bateaux vont continuer à voguer avec le pétrole, les avions vont continuer à voler avec le kérosène, les jets privés, les yachts, les autobus, les camions, les... Je sais... Donc, quel est le but ? C'est probablement de toi t'imposer le mode de modèle qu'on a, d'avoir, tu sais, des villes linéaires ou des petits villages puis tu ne pourras pas sortir de là parce que tu n'auras pas l'autonomie puis tu ne pourras plus que tu seras emprisonné dans ce modèle. Puis je ne vois pas comment on peut s'en sortir parce qu'il est imposé puis on s'en va là-dedans dans cette direction-là. Même quand tu mets au pouvoir un pseudo-parti que tu penses être de droite comme ceux qui ont pensé ça avec la CAQ au Québec il y a quatre ans. Là, ils viennent d'être réélus, mais on dit un gouvernement de droite puis ils vont tous nier la science puis le réchauffement climatique. Le go, il n'a pas été obligé. Il a été obligé de se plier puis il a été obligé de dire il faut éliminer le pétrole dans 15 ans. Parce que c'est tout le même monde. Ils sont tous dans la même équipe puis le programme il a été dicté par les grands boss du gouvernement mondial puis tu ne peux pas t'en aller dans une autre direction. C'est un peu comme si nous autres on n'avait plus vraiment d'autonomie les humains puis tu étais devenu une propriété. En naissant, tu as comme un saut puis tu deviens la propriété de l'élite. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu le veux. Tu vas être tu es notre possession puis tu vas vivre comme ça sinon tu auras des conséquences. Moi je trouve que c'est rendu vraiment étrange la vie. Je ne pensais pas jeune que ça se terminerait comme ça la mienne. Je ne sais pas si vous y avez pensé vous mais wow puis quand tu penses à George Orwell tu peux faire des liens mais en même temps tu te dis wow c'est rien comparativement à ce qu'on vit vraiment. Je voulais juste porter à votre attention cette cette pensée que j'avais ce matin. Puis comprenez-moi bien moi je suis ouvert à toutes les les propositions économiques environnementales tout ce qu'il faut faire qui ne veut pas sauver la planète mais je pense qu'en ce moment il y en a un groupe qui a besoin d'être sauvé c'est le groupe des humains c'est de la de l'utopie puis de l'obsession de la classe dirigeante. Enfin je vous laisse maintenant puis je vous retrouve avec d'autres nouvelles concernant le soleil vraiment inquiétant ce qui se passe en ce moment je ne sais pas comment ça va se terminer ça non plus puis le froid terrible qu'il y a en Nouvelle-Zélande en ce moment puis le mois de septembre qui a été un des plus froids on avait plusieurs modèles dans les années 70 on pensait s'en aller vers un refroidissement il y a eu un petit réchauffement tout le monde a changé d'idée là après ça ils nous ont vendu le grand réchauffement là on est dans une période qui semble être de refroidissement c'est-à-dire que les experts il faut que tu en prennes mais il faut surtout que tu en laisses je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada